Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée au test sur le chapitre système d'équation linéaire. Dans les deux premières vidéos, on avait traité la première partie qui était des généralités, des notions déjà abordées en TD, et la deuxième partie qui était plus difficile dans laquelle on a approché le théorème fondamental de l'algèbre linéaire. C'est un théorème qui, essentiellement, décrit les quatre espaces fondamentaux associés à une matrice. Deux espaces qu'on connaît depuis le début, qui sont l'image, qu'on peut aussi appeler l'espace des colonnes de la matrice, et puis le noyau, ça c'est les deux espaces qu'on connaissait. Puis il y en a deux autres, c'est l'espace des lignes, qui est le dual en quelque sorte de l'espace des colonnes, et puis le noyau à gauche, par opposition au noyau qu'on connaissait, qu'on appelle plutôt le noyau à droite. Et le théorème décrit aussi les relations d'orthogonalité entre ces quatre espaces. On va maintenant traiter la partie 3, qui va être beaucoup plus facile, dans laquelle on va mettre en œuvre les connaissances acquises dans la partie 2, en décrivant des exemples très simples, en petites dimensions, soit de matrice, soit de système. Et quand ce sera des systèmes, on décrira la géométrie de l'espace des solutions, et pour une matrice, ce sera souvent l'espace de départ, quelquefois l'espace de départ, et l'espace d'arrivée. Et on va tout de suite au premier test. Dans cette première question, on s'est donné un système de deux équations à deux inconnues, non homogènes, c'est-à-dire avec un second moment qui ne va pas être égal à 0, et on a représenté les droites affines associées aux deux lignes du système, c'est-à-dire que chaque droite représente les solutions d'une des lignes, d'une des équations du système. C'est écrit ici. D'une des équations. Question, combien vaut le rang de la matrice associée au système ? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, le rang vaut 1, parce que les deux droites sont parallèles, et les vecteurs lignes de la matrice, leurs coordonnées, sont les coordonnées des vecteurs gradients aux deux droites. Les deux droites, c'est les ensembles de niveaux, les deux formes linéaires. Donc les vecteurs gradients, c'est des vecteurs orthogonaux aux deux droites. Comme les deux droites sont parallèles, les vecteurs gradients sont parallèles, donc collinéaires. Dit autrement, les deux lignes de la matrice sont collinéaires. Par ailleurs, elles ne sont pas nulles, sinon ça ne définirait pas les droites. Donc le rang des lignes vaut 1. Et on passe à la question suivante. Dans cette question, c'est le même énoncé, mais cette fois-ci, le dessin a un peu changé. Les droites ne sont plus parallèles. Combien vaut le rang de la matrice associée au système ? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, le rang vaut 2. Il y a une foute de frappe qui sera corrigée sur le drive. Le rang vaut 2 parce que cette fois-ci, les deux droites ne sont plus parallèles, donc les deux vecteurs lignes dont les coordonnées sont les vecteurs gradients qui sont orthogonaux à ces deux droites, ne sont plus collinéaires. Donc le rang des lignes vaut 2. Donc le rang tout court vaut 2. Et puis qui explique remarque au passage, cette question comme la précédente, on aurait pu la traiter dès le chapitre 9, introduction 1. Là, on est juste en train de se remémorer ce qu'on savait déjà du chapitre 9. Et on passe à la question suivante. Dans cette question, je pense que vous... Revoici des schémas qui vous sont familiers. On a une matrice de 2. Côté gauche, on a séparé par des couleurs les lignes. Et côté droit, on a séparé les colonnes. À gauche, on a représenté l'ensemble de départ. À droite, l'espace d'arrivée. L'espace de départ, l'espace d'arrivée. De l'application linéaire à sous la matrice. Et on a représenté le noyau de chacune des formulaires. Et ici, elles ont le même noyau. Les vecteurs gradients et les vecteurs colonnes de la matrice à l'arrivée. Et la question qui est posée, c'est quelle est l'image, non pas de la matrice A, mais de la matrice A transpose ? Vous avez 4 options proposées. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Et bien parce que l'image de A transpose, elle est engendrée par les vecteurs colonnes de la matrice A transpose. Et les vecteurs colonnes de la matrice A transpose, c'est les vecteurs lignes de la matrice A. Et les vecteurs lignes de la matrice A, leurs coordonnées sont exactement les coordonnées des vecteurs gradients associés aux deux lignes, associés aux deux formes linéaires. Donc, l'image de la matrice A transpose, elle est engendrée par les vecteurs gradients. Au passage, elle est orthogonale au noyau de A. Et ça, c'est un résultat général et une des assertions du terrain fondamental de l'algèbre linéaire. Une autre remarque, alors que l'image de A est côté droit, dans l'espace d'arrivée, bien sûr, l'image de A transpose, elle, on la voit plutôt dans l'espace de départ de l'application linéaire associée à A. Et on passe à la question suivante. Dans cette question, c'est exactement les mêmes données, c'est la même matrice. La seule chose qui a changé, c'est la question, on ne demande plus l'image de A transpose, mais le noyau de la matrice A transpose. Et à nouveau, on vous propose les quatre mêmes options que dans le slide précédent. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Et la bonne réponse, c'est la droite orthogonale A, S, I et S, J. C'est cette réponse-là. Donc, j'ai ajouté quelques éléments sur les figures pour représenter cette droite orthogonale A, S, I et S, J, qui, donc, est le noyau de A transpose. Alors, pourquoi c'est vrai ça ? Eh bien, parce que la matrice A transpose, ses lignes sont égales aux colonnes de la matrice A, et pour qu'un vecteur soit dans le noyau de la matrice A transpose, il veut qu'il soit orthogonal aux deux lignes de cette matrice, autrement dit, il faut qu'il soit orthogonal aux deux colonnes de la matrice A. Et comme les colonnes de la matrice A engendrent l'image, ça veut exactement dire qu'il faut qu'il soit orthogonal à l'image de la matrice A. D'où la réponse. Au passage, vous voyez deux choses. D'une part, le fait que le noyau de A transpose, on le voit plutôt dans l'espace d'arrivée de la matrice A, et c'est cohérent avec le fait que l'image de la matrice A transpose, on la voyait plutôt dans l'espace de départ de la matrice A. Et donc, c'est cohérent avec l'observation que si A va de gauche à droite, A transpose va plutôt de droite à gauche. Bien sûr, A transpose, ce n'est pas du tout égal à l'inverse de A. D'ailleurs, dans cet exemple, A n'a pas d'inverse. L'inverse n'existe même pas. D'accord ? Puisque la matrice est de rang 1. En revanche, comme l'inverse, elle va dans l'autre sens par rapport à A. Et on passe. Alors, dernière remarque. À travers ces deux tests, on a mis en évidence les relations d'orthogonalité entre les quatre espaces. Vous voyez, ils sont là, représentés les quatre espaces. Le noyau de A, l'image de A, le noyau de A transpose, l'image de A transpose. Ici, c'était le noyau de A. Et avec les relations d'orthogonalité entre ces quatre espaces, vous avez en totalité le théorème fondamental de l'algebra linéaire. mis en évidence sur cet exemple en dimension 2. Pour une matrice de rang 1 en dimension 2. Mais tous ces résultats, c'est les mêmes en taux de dimension. Et on passe au test suivant. Alors, dans ce test, vous voyez, on est en train de monter petit à petit en dimension, puisque maintenant, on s'intéresse à une matrice 3 x 2. Donc, trois lignes et deux colonnes, ou deux inconnues, pour un système non homosème. On a trois lignes et on a représenté les trois droites solution des équations définies par ces trois lignes. Question, combien vaut le rang de la matrice associée au système ? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Le rang vaut 2, pas 3, parce que, certes, on a trois lignes, et on a trois lignes qui sont 2 à 2 non collinaires, mais ces trois lignes, les vecteurs lignes, ils n'ont que deux composantes. Donc, ces trois vecteurs lignes, ils vivent en dimension 2. Donc, ils ne peuvent pas engendrer un espace de dimension plus grand que 2. Donc, le rang des lignes vaut bien 2. Au passage, le rang des lignes ne peut excéder ni le nombre de lignes, ni le nombre de colonnes. Donc, le nombre de colonnes, c'est 2. Le rang ne peut pas être plus grand que 2. Donc, rang 2. On passe au test suivant. Vous voyez, c'est presque la même question, sauf que, cette fois-ci, au lieu de trois droites, il y a M droites. De fait, c'est un système à M lignes et deux colonnes, M équations. Deux inconnues. Donc, les solutions, comme il y a deux inconnues, l'espace des solutions, il est toujours dans un plan. En revanche, chaque équation définit une droite. Alors ici, le système est homogène. Les droites passent toutes, passent zéro. Mais peu importe, ce qui nous est demandé, c'est toujours la même question. C'est que vaut le rang de la matrice associée au système. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. À nouveau, la réponse, c'est 2. Là, on a en l'occurrence 5 droites, 5 vecteurs lignes qui sont 2 à 2 non collinaires. En revanche, c'est des vecteurs qui sont forcément coplanaires, puisque l'espace, il vive en dimension 2. Les vecteurs lignes, c'est des vecteurs à 2 composantes, puisqu'il n'y a que 2 colonnes. Donc, pour la même raison que précédemment, le rang ne veut pas excéder 2. Dès que vous avez 2 lignes indépendantes, le rang vaut 2. Il ne pourra pas aller plus haut. Donc, réponse 2. On passe à la question suivante. Cette question-là, je pense que c'est un dessin qu'on avait au moins vu en amphi. Je ne sais pas si la question a été formulée exactement de la même manière. En tout cas, on a de nouveau changé de dimension, puisque maintenant, vous voyez, on a une matrice 2 x 3, 2 lignes, 3 colonnes. 3 colonnes, donc 3 inconnues, ou dit autrement, pour la matrice, un espace de départ de dimension 3. Et c'est l'espace de départ qu'on a représenté ici. Donc, on a 2 lignes. Et voilà, les 2 lignes de la matrice. A chaque ligne est associée une forme linéaire, donc on note phi1, phi2, les 2 formes linéaires associées aux 2 lignes. La question est, que vaut l'image de la matrice A transpose parmi les 2 options proposées ? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est l'espace vectoriel engendré par les 2 vecteurs gradients. En effet, les 2 vecteurs gradients des 2 formes linéaires, leurs composantes, sont les 2 vecteurs lignes de la matrice. Et c'est aussi les 2 vecteurs colonnes de la matrice A transpose. Or, l'image de la transpose, elle est engendrée par ces vecteurs colonnes. Au passage, vous voyez, l'image de la transpose vit en dimension 3. Les colonnes de la transpose, elles ont 3 composantes. Et donc, l'image de la transpose, si je voulais la représenter ici, je ne sais pas, je pourrais dessiner quelque chose comme ça. C'est le plan engendré par ces 2 vecteurs gradients. Et vous retrouvez quelque chose, toujours la même chose, c'est que... Alors, attendez, avant de le dire, je vais regarder ce qui se passe sur le slide suivant. Oui, avant de commenter plus, on va tout de suite regarder la question suivante. Quel est le rang de la matrice ? Je vous laisse mettre sur pause, donnez votre réponse. Et voici la réponse. Et comme souvent, alors, la réponse vaut 2, pardon, le rang vaut 2. Et comme souvent, il y a plusieurs justifications possibles. Grâce au théorème du rang, vous pouvez trouver le rang, disons, au moins de 2 manières. D'une part, le rang de l'espace des lignes vaut 2. Pourquoi ? Parce que l'espace des lignes, c'est l'image de la transpose. C'est l'espace vecteur engendré par les 2 lignes de la matrice. On peut le matérialiser par ce plan engendré par les 2 vecteurs gradients. Et le rang des lignes, c'est le rang des colonnes. Le rang, c'est le rang des lignes et le rang des colonnes. Et autre argument, le noyau qui est l'intersection des 2 plans, lui, il est de dimension 1. Ici, si je dessine le car de la matrice A, c'est l'intersection des 2 plans, il est de dimension 1. Donc, il est de co-dimension 2. Et la co-dimension du noyau dans l'espace de départ, c'est le rang, le théorème du rang. Au passage, vous voyez, on a une orthogonalité, je ne sais pas comment la dessiner, ici, si j'arrive à la dessiner, il y a une orthogonalité entre le noyau de A et l'image de A transpose. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu, d'une part, dans les deux tests précédents en dimension 2, et aussi, en toute dimension, dans la partie un peu plus formelle, soit des notes de cours, soit des tests de la vidéo précédente. Là, on a cette orthogonalité qui est générale, qui fait partie du théorème fondamental de l'âge linéaire. Orthogonalité entre le noyau de A et l'image de A transpose. On passe au test suivant. Alors, là aussi, je crois que c'est un test qu'on avait, au moins l'image, on l'avait vue en enfi. Donc, on monte encore en dimension, puisque cette fois-ci, on a une matrice 3-3, et donc, on note, on a cette fois-ci, 3 formes linéaires, phi 1, phi 2, phi 3, associées aux 3 lignes de la matrice. Sur la figure ci-dessus, que vaut l'image de la transpose ? Est-ce que c'est parmi les deux options proposées ? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Eh bien, sans surprise, en fait, c'est à peu près la même réponse que pour le test précédent. La bonne réponse, c'est la réponse 2, c'est l'espace vectoriel engendré par les trois vecteurs gradients. Autrement dit, c'est R3 tout entier. On passe à la question suivante. Question suivante, à nouveau, quel est le rang de la matrice ? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Le rang, il vaut 3, et comme toujours, pour le rang, il y a plusieurs justifications possibles. Soit vous dites, l'espace des lignes est de dimension 3, et l'espace des lignes, il est matérialisé par l'espace vectoriel engendré par les lignes de A. Les lignes de A, c'est les vecteurs gradients des trois formes linéaires. Donc il est matérialisé par l'espace vectoriel engendré par ces trois vecteurs gradients. Vous voyez qu'ils ne sont pas coplanaires. Donc le rang des lignes vaut 3. Donc le rang tout court vaut 3. Et puis, deuxième argument, le noyau de la matrice A, qui est l'intersection des trois plans, des trois noyaux, des trois formes linéaires, lui, il est de dimension 0. Donc il est de co-dimension 3 dans l'espace de départ. Là, j'ai écrit l'espace des colonnes et de dimension 3. Enfin, en gros, c'est le théorème du rang. La co-dimension du noyau vaut 3, donc le rang vaut 3. Au passage, on retrouve le fait que le noyau, qui est réduit à ce vecteur nul, est orthogonal à l'image de A transpose. L'image de A transpose, c'est R3 tout entier. Et ces deux espaces sont orthogonaux. On peut le représenter comme ça. Ils sont orthogonaux. Alors bien sûr, orthogonaux, là, ça n'a pas un intérêt, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est juste le fait que le noyau est réduit à zéro. Et on passe à la question suivante. A nouveau, une matrice 3-3 et on a représenté les trois plans qui sont les trois noyaux des trois formes linéaires associées aux trois lignes de la matrice. Que vaut l'image de la matrice A transpose ? Toujours la même question. Et toujours, enfin, pas toujours, mais voilà les deux options proposées. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. La bonne réponse, c'est la réponse 2, c'est le plan orthogonal à cette droite en rouge. Un des arguments, c'est que l'image de A transpose, elle est engendrée par les trois colonnes de la matrice A transpose, c'est-à-dire les trois lignes de la matrice A. Et les trois lignes de la matrice A, c'est les vecteurs gradients des trois formes linéaires. Les lignes, c'est les formes linéaires et quand on les transforme en colonnes, c'est leur vecteur gradient. Et vous voyez que les trois vecteurs gradients de ces trois formes linéaires, ils sont coplanaires, ils engendrent un plan horizontal, orthogonal à cette droite rouge. Donc réponse 2. On passe à la question suivante. A nouveau, la même question, quel est le rang de la matrice ? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Le rang, il vaut 2. Et là, je n'ai pas détaillé les arguments, mais ce seraient toujours les mêmes arguments. Le noyau, il y a deux manières de trouver le rang. Soit en regardant la codimension du noyau de A dans l'espace de départ. Le noyau de A est de dimension 1. Donc là, codimension du noyau de A, c'est 2. Soit vous regardez la dimension de l'espace des lignes. Parce que l'espace des lignes, c'est l'espace vectoriel engendré par les trois vecteurs gradients, les trois vecteurs normaux, trois vecteurs orthogonaux à ces trois plans. Donc l'espace des lignes, c'est, on peut le voir comme un plan horizontal ici. Et c'est l'image de A transpose, c'est ce qu'on avait dit. L'image de A transpose. Donc la dimension de l'espace des lignes, la dimension de l'image de A transpose, c'est 2. Donc le rang, c'est 2, rang des lignes, égale 2, rang tout court, égale 2. On passe à la question suivante. A nouveau, on a représenté, on a toujours un système 3-3, trois équations, trois inconnues. Et on a représenté les trois plans définis par les trois équations du système. Vrai ou faux, le système admet une infinité de solutions. Je vous laisse mettre sur pause. Et voici la réponse. Bon, bien sûr, c'est faux. Enfin, bien sûr, j'espère que vous avez trouvé. C'est faux. Il n'y a pas de solution, puisque les solutions, c'est l'intersection des trois plans. L'intersection de ces trois plans, elle est vide. Question suivante. Le système défini par ces trois équations, est-il homogène ? A nouveau, une question normalement pas difficile. Je vous laisse mettre sur pause. Donnez la réponse. Et voici la réponse. Réponse, non. Le système n'est pas homogène. S'il était homogène, les plans associés aux trois équations passeraient tous par zéro. Un système homogène, il y a au moins zéro comme solution, donc il y aurait au moins une solution. Le système ne peut pas être homogène. On passe à la question suivante. Question suivante. Quelle est l'image de la matrice A transpose ? Encore la même question, étant donné que, voilà, c'est la matrice du système. Et à nouveau, deux options proposées. Je vous laisse mettre sur pause. Donnez votre réponse. Et voici la réponse. La bonne réponse, c'est la réponse 2. Le plan horizontal. Une des manières de le voir, c'est de dire que l'image de la transpose, elle est engendrée par les vecteurs colonnes de la transpose. Donc, c'est toujours le même argument. Donc, par les vecteurs lignes de la matrice A. Et les vecteurs lignes de la matrice A, leurs composantes, c'est les composantes des vecteurs gradients des trois formes linaires. Ils sont trois vecteurs orthogonaux aux trois ensembles de niveau des trois formes linaires. Donc, l'image de la transpose, c'est ce plan horizontal engendré par les trois vecteurs gradients des trois formes linaires. Dernière question. Quel est le rang de A ? Je vous laisse mettre sur pause. Donnez votre réponse. Et voici la réponse. Le rang de A vaut de nouveau 2. Et à nouveau, il y aurait plusieurs manières de le justifier. Et une des manières de le justifier, c'est qu'on le voit ici. Le rang de A, c'est le rang des lignes. Le rang des lignes, c'est la dimension de l'image de A transpose, puisque les lignes de A, c'est les colonnes de A transpose. Et donc, la dimension de ce plan nous donne le rang des lignes 2. On pourrait aussi dire que, même si on ne voit pas le noyau ici, puisque le système n'est pas homogène, si on rend le système homogène, les trois plans auront pour intersection une droite, qui sera le noyau. Donc, le noyau est une dimension 1. On aura un noyau orthogonal, bien sûr, A. Je ne sais pas exactement où il est, mais orthogonal à l'image de A transpose, comme dit le théorème fondamental de l'algebra linéaire. Donc, un noyau de dimension 1, donc de co-dimension 2 dans l'espace de départ. Donc, le rang de A vaut 2. On passe à la question suivante. Toujours la même question, enfin, toujours la même question, toujours le même contexte. On a toujours trois équations, trois inconnues. On a représenté les trois plans définis par ces trois équations. Vrai ou faux ? Le système admet une infinité de solutions. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Je pense que, là, la réponse ne devait pas vous poser de problème. C'est le même argument que précédemment. Les solutions, c'est les points qui sont à l'intersection de ces trois plans. Et comme il y a deux plans parallèles, eh bien, il n'y a pas d'intersection. Donc, des solutions, il n'y en a aucune. Question suivante. Le système défini par ces trois équations est-il homogène ? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est non. Et c'est le même argument que dans le test précédent. Le système n'est pas homogène. S'il était homogène, les trois plans passeraient par zéro. Il y aurait au moins zéro comme solution. Donc, réponse non. Question suivante. Quelle est l'image de la matrice A transpose ? Deux options proposées. Deux options proposées ici. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. C'est le plan horizontal. C'est la même géométrie que dans le cas précédent. On a l'image de la transpose. Elle est engendrée par les vecteurs colonnes de la transpose, qui sont les vecteurs lignes de la matrice A, dont les composantes sont des composantes des trois vecteurs gradients, des trois formes linéaires. Donc, qui sont trois vecteurs orthogonaux aux trois plans. Donc, ces vecteurs orthogonaux aux trois plans, ils engendrent un plan horizontal, comme ça, qui est l'image de la matrice A transpose. Question suivante. Toujours la même question. Que vaut le rang de A ? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. A nouveau, le rang de A vaut 2. Une des manières de le voir, c'est de le voir dans la dimension de l'espace des lignes, qui est l'image de A transpose. L'autre manière de le voir, ce serait de dire que si on... Là, le système n'est pas homogène. Si on le rend homogène, les trois plans passeront par zéro. Et à ce moment-là, l'intersection des trois plans sera une droite verticale. Je ne sais pas trop comment la dessiner. Ce sera le vecteur, le noyau de A, qui est orthogonal à l'image de A transpose. On passe à la question suivante. Encore la même question, mais cette fois-ci avec une géométrie différente. Le système est-il homogène ? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Voici la réponse. La réponse est non, pour les mêmes raisons que précédemment. Si le système était homogène, on aurait au moins zéro comme solution. Tous les plans passeraient par zéro. Question suivante. Même question. Quelle est l'image de A transpose ? Deux options proposées. Le plan vectoriel parallèle à ses plans, la droite orthogonale à ses plans. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. La bonne réponse, c'est la réponse 2. La droite orthogonale à ses... Excusez-moi, deux plans, il n'y en a pas de deux, il y en a de trois. La droite orthogonale à ses trois plans. Alors les arguments sont toujours les mêmes. Vous pouvez peut-être passer en vitesse rapide si vous êtes lassé. L'image de A transpose, elle est engendrée par les vecteurs colonnes de la matrice A transpose, donc par les vecteurs lignes de la matrice A. Ces vecteurs lignes, leurs composantes, sont les composantes des vecteurs gradients des trois formes linéaires, qui sont des vecteurs orthogonaux aux trois plans. Donc, l'image de A transpose, elle est engendrée par ses trois vecteurs normaux, qui sont collinaires, donc qui engendrent une droite. L'image de A transpose, là voilà. Question suivante. Quel est le rang de la matrice A ? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, cette fois-ci, c'est 1. Et une des manières de le voir, c'est de le voir dans le rang de l'image de A transpose, c'est d'ailleurs le rang des lignes. Toujours le même argument. L'image de A transpose est de dimension 1, donc le rang des lignes vaut 1, donc le rang tout court vaut 1. L'autre argument, ce serait de dire que si on rend le système homogène, ces trois plans vont tous passer par zéro, donc ils seront confondus. Et donc on aura le noyau de A, dont je ne sais pas trop où il est, mais je le dessine comme un plan parallèle ici. Le noyau de A, qui sera un plan, donc de dimension 2, donc de co-dimension 1 dans l'espace de départ. Donc le rang vaut 1. Question suivante. Et en fait, il n'y a pas de question suivante, on est arrivé au bout du fichier. Donc merci et bravo pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout. Je pense que cette troisième vidéo était plus abordable que la deuxième. Donc le conseil, c'est de... Enfin, je vous donnerai le conseil de faire d'abord la troisième et de revenir ensuite sur la deuxième. A priori, en ayant vu la troisième, vous avez déjà pratiquement une maîtrise du théorème fondamental de l'algiame linéaire. Donc, à la limite, la deuxième peut être vue comme un bonus pour rentrer un peu plus dans le formalisme, pour démontrer ce que vous avez observé concrètement. Merci à tous.